Bonjour, bienvenue dans ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Mon nom c'est Gisèle, c'est toujours le plaisir pour moi de vous accueillir. Alors aujourd'hui, j'ai fait la vidéo pour vous donner des nouvelles par rapport à Raïssa Kenyé. Je sais que vous êtes nombreux à me demander de vous tenir à jour des nouvelles. Vous savez, j'ai compris qu'il faut qu'à chaque semaine que j'en parle un peu. Parce que, normalement, si je n'en parle pas, c'est parce qu'il n'y a rien de nouveau. Mais j'ai décidé donc, considérant que chaque semaine je reçois des demandes par rapport à ce qui arrive avec Kenyé, qu'est-ce qui arrive avec Kenyé. Alors, depuis la dernière vidéo que j'ai faite au sujet de Raïssa, il n'y a pas de nouveau. Il n'y a pas de nouveau pour ceux qui ne savent pas ce qu'est Raïssa. Raïssa, c'est une Camerounaise de 34 ans qui, au mois d'août 2022, voilà, parce qu'elle vivait des moments, elle ne se sentait pas comprise. Elle avait détecté des façons frauduleuses de la part de son supérieur. Elle avait porté plainte, ça n'avait pas abouti. Alors, à un moment donné, son patron était rentré chez elle, avait fouillé dans ses affaires, avait pris tous ses éléments de preuve. Et puis, ça l'avait tellement énervé qu'elle était allée se faire justice. Donc, elle l'avait tiré sur son patron, sur le monsieur qui supervisait l'immeuble où elle vivait. Et puis, elle avait blessé une troisième personne. OK? Donc, voilà un peu en gros Raïssa. Je vous la remontre encore pour ceux qui ne la connaissent pas. Son profil sur Lincoln, vous allez voir, c'est une fille qui est extrêmement instruite. Vraiment, elle a un bagage. Elle a fait de longues études. Elle est CAO, présidente de sa propre compagnie. Faisait les audits. Comme je vous ai dit, je ne sais pas comment ça va se terminer. Je ne sais pas comment elle va finir ses journées, mais ça ne m'augure pas bien. C'est qui est sûr. Donc, je vous tiens au courant régulièrement. Je vous tiens au courant au moins à chaque semaine ou aux deux semaines. Parce qu'il n'y a rien de nouveau. Elle est en prison dans le comté de Fulton. Donc, c'est une fille qui est d'origine camerounaise, mais une américaine, qui vit en Atlanta, en Georgie. Donc, ça, c'est Raïssa, en fait, qui a été arrêtée alors qu'elle avait commis le meurtre. Donc, elle est ici en arrestation à l'aéroport. Là, voilà, elle avait été filmée sur la caméra, en train de partir après le meurtre. Ça, c'était à l'aéroport. Donc, en fait, Raïssa, elle est américaine. Elle est camerounaise d'origine, mais américaine. Une fille, une professionnelle très calée en finance, informatique. Elle faisait les audits pour les entreprises. Voilà. Donc, elle a fait une demande pour avoir une libération sous caution. Ça a été refusé. Ça a été refusé déjà, quand je vous l'avais déjà dit la dernière fois. Donc, actuellement, elle est toujours en prison, mais son jugement n'a pas encore eu lieu. OK? Elle est en prison dans le comté de Fulton. Elle est toujours là, en prison. Donc, on ne sait pas ce qui va arriver avec elle, mais ça se peut bien que, mais ça risque d'être, ça n'augure pas bien, en tout cas. Mais elle est toujours en prison. Donc, si, on va essayer de garder sa mémoire à jour régulièrement. Donc, je vais vous donner des nouvelles de Raïssa régulièrement maintenant pour que vous sachiez que, si je n'en parle pas, c'est parce qu'il n'y a rien de nouveau. Elle est toujours, donc, à la prison de Fulton. Alors, c'est ça. C'était vraiment, je pense que quelques minutes, tout simplement, juste pour vous dire qu'on ne l'a pas oublié et qu'il n'y a rien de nouveau. OK? Bye. Bye.